La Dolce Via qui permet de sillonner le cœur de l'Ardèche, balade idéale en ce week-end ensoleillé. Ozlem Unal et Clara Delcroix ont enfourché leur vélo. C'est un nom qui sent l'Italie, la Dolce Via. Pourtant nous sommes bel et bien en Ardèche, avec ces paysages verdoyants et ces rivières naturelles que nous traversons à vélo. Et comme nous manquons d'endurance, mieux vaut des vélos électriques. Christian Loueur nous dévoile le trajet. La Dolce Via, c'est une voie verte qui part de la voûte et qui monte jusque sur le plateau, soit à Saint-Agrèves, soit à Lamastre. Soit 90 km l'allée, nous choisissons un itinéraire plus court. La Voule-sur-Rhône, Saint-Sauveur-de-Montagu, 25 km. Au revoir ! Cette partie de la voie douce est ombragée, idéale pour fuir la chaleur ou les coups de soleil. La suite de la balade est faite de rencontres. Voici Audrey, 25 ans. Vous venez d'où ? Vous allez où ? On vient de Vernoux, en Viveret. Oui. Et on a fait une partie de Tchélia le premier jour hier. On a fait Saint-Agrèves, Vernoux. Et c'était comment ? C'était cool. C'était dur après parce qu'on a fait une grosse descente après une grosse montée. Le périple à travers l'Ardèche sauvage dévoile des montagnes à perte de vue et même des animaux. Pour le plus grand plaisir de cette famille valentinoise. On a fait une petite pause pour les enfants pour qu'ils puissent nourrir les chèvres et se détendre un peu les jambes après avoir bien pédalé. En effet, malgré l'assistance électrique, nos jambes sont mises à rude épreuve. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les paysages sont à couper le souffle. La rivière hérieuse, limpide et discrète, attire son lot d'aventuriers. La tentation est forte de se jeter à l'eau. Mieux vaut prévoir un maillot de bain dans son sac à dos. Car les accès à la baignade sont nombreux. Au bout de l'étape, le village de Saint-Sauveur-de-Montagu. Réputé pour ses glaces artisanales fabriquées et servies dans un ancien moulin à blé. Pour une clientèle composée majoritairement de cyclistes. C'est un lieu quand même atypique avec les grandes fenêtres. Il fait frais et ils ont de quoi ? Ils sont contents de faire une petite pause fraîcheur. Dans l'après-midi, ça fait du bien avec ces chaleurs. Et puis on leur met à disposition. Il y a des verres d'eau. Ils peuvent remplir leurs gourdes. On a du matériel de réparation. Dans ces conditions, pas étonnant que la voie douce ait été désignée plus belle route cyclable d'Europe en 2020.